Les amis, hier lors de son discours, il s'est adressé à la nation américaine. Joe Biden a fait du Hamas bashing. Oui, il a soutenu l'Israël ouvertement. Il a critiqué Hamas. Il a condamné l'attitude d'Hamas. Il était dans son rôle, Joe Biden. Il a fait ça comme à son habitude. Oui, les amis, je vais vous proposer de l'écouter attentivement. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, d'écouter l'intégralité du discours de Joe Biden concernant les événements qui se déroulent actuellement en Israël, entre Hamas et l'Israël. Et la réaction américaine, le soutien américain, ils ont déjà envoyé les armes. Il y a les portes-avions. Les cargos sont arrivés là-bas pour donner les armes aux Israéliens, pour se défendre. Et que les États-Unis fournissent les armes à l'auteur de 4 milliards chaque année en Israël. Et ça continue, c'est les alliés. Les amis, avant de dire tout ce que j'ai dit en quelques mots, je vous suggère d'écouter Joe Biden. Il est accompagné avec Kamala Harris, qui est vice-président, et le secrétaire d'État, Antonio Blinken. On écoute. Il y a tous, il y a des moments dans la vie, où le mal, le mal pur est déchaîné dans ce monde. Le peuple israélien a fait l'expérience d'un tel moment, ce week-end. La main semblante du Hamas, un groupe dont l'objectif est, ni plus ni moins que de tuer des Juifs, c'est un acte tout simplement maléfique. Plus de 1000 civils ont été tués en Israël, parmi lesquels au moins 14 citoyens américains tués. Tués des parents qui ont été massacrés en tentant de protéger leurs enfants. Des rapports absolument horrifiants de bébés tués, des familles entières tués, des jeunes gens tués pendant un festival de musique qui célébraient la paix. Et ensuite, les cadavres ont été utilisés comme trophées. Des familles se sont cachées dans la peur pendant des heures et des heures en tentant désespérément de garder leurs enfants silencieux pour éviter d'attirer l'attention. Des milliers de blessés qui montrent des blessures par balle, des blessures par éclat. Vous savez tous très bien que ces traumatismes ne s'effacent jamais. Il y a encore tant de familles qui veulent savoir quel est le destin des personnes qu'ils aiment. Ils ne savent pas s'ils sont morts ou s'ils sont otages. Des enfants qui sont morts dans les bras de leurs parents. Des survivants de l'Holocauste qui sont maintenant des otages du Hamas. Que le Hamas menace d'exécuter en violation de tous les codes de la moralité humaine. C'est dégoûtant. La brutalité du Hamas, sa soif de sang, nous rappelle les pires exactions de l'État islamique. C'est du terrorisme. Et malheureusement pour le peuple juif, ce n'est pas une nouveauté. Et cette attaque a fait ressurgir des mémoires douloureuses issues d'un millénaire d'antisémitisme et de génocide du peuple juif. Donc, dans ce moment, nous devons être d'une clarté parfaite. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes aux côtés d'Israël. Et nous ferons en sorte que les Israéliens aient ceux dont ils ont besoin pour protéger leurs citoyens, pour se défendre et pour répondre à cette attaque. Il n'y a aucune justification au terrorisme, aucune excuse valable. Le Hamas ne combat pas au nom du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le Hamas cherche simplement à tuer le peuple juif. Ils utilisent les Palestiniens en tant que boucliers humains. Ils ne leur offrent rien d'autre que la terreur et le sang. Et ils ne se soucient aucunement du prix qu'ils devront payer. La perte de vie innocente me brise le cœur. Comme toute nation dans le monde, Israël a le droit de réposter. Elle en a même le devoir face à ces attaques féroces. Je viens d'avoir un troisième appel avec le Premier ministre Netanyahou. Je lui ai dit que les États-Unis, lorsqu'ils répondent à ce genre de situation, pensent que le mieux, c'est d'y répondre rapidement et avec une force écrasante. Nous vivrons dans un monde meilleur lorsque nous agirons en conformité avec la loi. Les terroristes ciblent les civils exprès pour les tuer. Nous, nous nous maintenons en place le droit, le droit de la guerre, et c'est ça qui fait la différence. Les Américains partout dans le pays prient pour ces familles aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous savons ce que ça fait, ça vous laisse un trou noir dans le cœur. Le sentiment d'être aspiré de l'intérieur, la colère, la douleur, le sentiment d'impuissance. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de tragédie humaine, d'atrocité, à une échelle absolument atroce. Et nous continuerons de nous tenir aux côtés du peuple israélien qui souffre ces pertes terribles et qui combat la haine et la violence du terrorisme. Mon équipe est en communication constante avec nos partenaires israéliens, nos partenaires de par la région et partout dans le monde dès le début de cette crise. Nous avons commencé l'assistance militaire, les munitions, les intercepteurs pour s'assurer que le dôme de fer est en place et qu'Israël ne manque pas des outils critiques dont elle a besoin pour défendre son pays et son peuple. Mon administration a consulté le Congrès précaremment durant cette crise et lorsqu'il se réunira, je leur demanderai de prendre des mesures d'urgence pour aider à la défense de notre partenaire. Il ne s'agit pas d'une question partisane ou de politique, il s'agit de la sécurité de notre monde, la sécurité des États-Unis d'Amérique. Nous savons à présent que des citoyens américains sont parmi les otages du Hamas et j'ai demandé à mon équipe de partager les renseignements et de déployer des conseillers auprès des Israéliens pour les aider dans leurs efforts de récupération des otages. En tant que président, je n'ai pas de plus haute priorité que la sécurité des citoyens américains qui sont détenus en otage de par le monde. Nous avons aussi augmenté notre posture de force militaire dans la région pour renforcer notre capacité de dissuasion et le département de la défense a envoyé dans la Méditerranée orientale notre porte-avions, notre plus grand porte-avions et nous serons prêts à mobiliser plus de moyens si nécessaire. Je veux le répéter, ici, tout pays, toute organisation, quiconque pense pouvoir tirer parti de la situation, pour eux, je n'ai qu'un mot, ravisez-vous. Notre cœur saigne, mais nous sommes déterminés. Hier, j'ai parlé aux dirigeants de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni pour développer ce que nos alliés européens pourraient faire de manière coordonnée avec les États-Unis. Ceci après des jours d'engagement auprès de nos partenaires dans la région. Nous prenons aussi des mesures. Chez nous, les départements de police dans les différentes villes des États-Unis ont renforcé la sécurité. Le département de la sécurité nationale, l'FBI, ont commencé à travailler avec nos partenaires dans la communauté juive pour empêcher tout risque domestique. C'est le moment pour les États-Unis de se réunir aux côtés de ceux qui souffrent. Il n'y a pas de place pour la haine aux États-Unis, ni contre les Juifs, ni contre les musulmans, ni contre quiconque. Nous rejetons la haine, nous rejetons le terrorisme. Nous condamnons ce mal aveugle. Et c'est ça, c'est ça l'Amérique. J'y repensais, il y a à peine 50 ans, je parlais au secrétaire d'État et au vice-président dans mon bureau, il y a plus de 50 ans. En tant que jeune sénateur, je me suis rendu en Israël pour la première fois et j'ai fait un long voyage là-bas. J'ai rencontré Goldmayer juste avant la guerre du Yom Kippour. Et elle voyait la consternation sur mon visage face à ce à quoi nous faisions face. Je suis sorti et dans ce corridor, devant son bureau, elle m'a dit d'un seul coup, est-ce que vous aimeriez prendre une photo ? Et donc je l'ai suivi à l'extérieur et on est resté en silence face à la presse. On sentait que j'étais soucieux et elle s'est penchée vers moi, elle m'a chuchoté et ne vous inquiétez pas, Senator Biden. Nous avons une arme secrète ici en Israël. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Pendant 75 ans, les Israéliens ont été la garantie de sécurité du peuple israélien de par le monde pour que les tragédies du passé ne puissent jamais se reproduire. Ne doutez jamais du fait que les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël. Nous nous assurons que l'État juif et démocratique d'Israël pourra se défendre aujourd'hui, comme demain, comme il l'a toujours fait. Et c'est aussi simple que cela. Ces atrocités me soulèvent le cœur. Nous soutenons Israël. Ne vous y trompez pas. Merci beaucoup. Oui, les amis, c'est bien de créer vengeance, vengeance, vengeance. C'est normal de soutenir ses alliés. Je dis encore, il n'y a rien de mauvais de soutenir un allié, comme ce que Joe Biden a entendu faire. Comme ce que Washington a entendu faire. Oui. Et je prône pour cette honnêteté-là dans l'amitié. Si vous êtes amis avec des gens, il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Il faut les soutenir. Mais quand on a fini en public de soutenir l'ami, derrière, il faut dire à cette amie-là que pour régler ce problème, regardez, faites-y, faites-ça, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et en public, maintenant, tu dis, oui, j'ai causé avec mon ami, on est en train de se préparer pour régler le problème. Parce que Washington, qui envoie des armes pour soutenir l'Israël, c'est une bonne chose. C'est un allié de l'Israël. Moi, de mon côté, je ne peux pas condamner cela. Mais seulement, je condamne l'attitude de l'extrême droite israélienne qui colonise les terres palestiniennes. Depuis cette année, c'est les activités de cette extrême droite. Chasser les gens dans les maisons, récupérer les maisons des gens, avec l'aide de la police, qui aussi énervent les palestiniennes. Et ce sont des êtres humains. Vous ne pouvez pas priver les gens de leur maison, de leur village, de tout. Et vous pensez qu'ils vont croiser les bras comme ça et vous applaudir que oui, vous êtes forts vraiment, vous avez tout fait. Non. Washington, le rôle des États-Unis aujourd'hui dans cette situation, c'est de ramener la paix avec l'aide des nations unies qui est devenue moribonde aujourd'hui. Mais pousser vers quoi ? Vers la création d'un État palestinien pour régler cette histoire. Aujourd'hui, on parle du blocus total au niveau des gazas. Aucune loi ne permet cela. Le droit international interdit le blocus d'un peuple. Hamas, il est dit que les Palestiniens ne sont pas tous pour Hamas. Oui, il y a d'autres groupes en Palestine. Donc, quand on fait la punition totale généralisée, ça pose un problème de moralité. Les pays enclavés dans le droit international, je veux dire, on n'a pas le droit de faire un blocus autour des pays enclavés. Un. On n'a pas le droit de faire un blocus sur un pays parce qu'en fait, on va tuer des êtres humains. Mais Washington, il y a 10 mots par rapport à cela. J'espère qu'il y aura des gens à l'Israël parce qu'il y a vraiment des gens qui réfléchissent encore pour dire que ce n'est pas une bonne chose. On peut faire la guerre, mais on n'a pas besoin de faire la punition collective. Thank you friends for watching. Stay blessed and bye bye. Sous-titrage ST' 501